bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur le thompson emo 5 donc nous allons faire le jeu la planète inconnue hier il n'y a pas eu de vidéos parce tout simplement parce que ça a été la journée catastrophique hier la journée la journée de l'année bien pourri pour moi c'était hier cette journée bien pourri et ce qui m'a fait souvenir de ce proverbe qui a plusieurs milliers d'années et qui dit celui qui allume son emo 5 le matin à une journée qui se finit bien eh ben c'est vrai hier j'ai pas eu le temps du coup enfin bref alors je voulais vous présenter hier je voulais faire une petite vidéo mais bon j'ai pas eu le temps je voulais faire une petite vidéo une vidéo trucs astuce 2 du coup je vais vous la faire maintenant avant de vous présenter avant qu'on se mette sur le jeu planète inconnue je vous montrerai quelque chose c'est bon je vous fais un résumé c'est avec print je vous ai pris l'habitude de toujours faire comme ça par exemple si je fais un programme print hop ouvrez les guillemets bonjour fermez les guillemets hop si je fais run et maintenant on va faire autre chose 20 on est obligé de faire print on peut faire point d'interrogation mais regardez bien je ne ferme pas je ferai et ben ça l'inscrit c'est comme moi j'ai toujours pris l'habitude de refermer et je vous explique pourquoi j'ai pris cette habitude de refermer mais quand on veut afficher quelque chose on n'est pas obligé on n'est pas obligé du tout de refermer par exemple ça peut être utile dans ce cas là on va faire cls up ici vous commencez à donner ne va pas pas trop vite 1 2 3 4 5 allez on va commencer ici on va faire deux et avec des flèches du clavier je me déplace hop hop non pas celui là on efface et on le met ici une fois que vous êtes ici que vous avez fait votre petit dessin vous pouvez faire le dessin que vous voulez vous pouvez remonter tout simplement hop ici en haut à gauche et écrire votre petit programme hop juste comme ça on fait pareil et le 40 idem on fait entrer on refait list vous voyez bien c'est qu'il n'y a pas la fermeture mais pas le guillemet j'ai pas mis le guillemet de fin si je fais run ça m'affiche exactement ce que j'ai voulu alors ça c'est bien c'est si par exemple comme le jeu du circuit que je vous avais montré en basique si vous le regardez ou si vous le regardez juste après vous apercevrez que quand j'ai fait les petits caractères qui présentaient j'ai bien fermé etc mais finalement on n'est pas obligé pour ce genre de choses on n'est pas du tout obligé par contre là où on va être obligé et c'est pour ça que je prends l'habitude de toujours fermer c'est par exemple si je dis que a est égal à 25 il va me dire ok maintenant si je fais print a est égal à un point virgule vous savez pour faire et puis après donner la variable a ça va pas fonctionner par contre si je fais hop comme ça a est égal point virgule a là ça va fonctionner comprenez ça peut pas fonctionner en fait si on veut indiquer justement une variable et puis qu'il y ait une séparation avec le chiffre qui est à qui est mis dans la variable ça peut fonctionner que si c'est comme ça c'est à dire que même pour faire je sais pas pour le jeu par exemple je fais seulement si je veux le mettre en route la en cassette par exemple parce que là je l'ai sur cassette la planète inconnue je fais juste run hop et j'envoie et là il cherche bah pour rien du coup puisque je n'ai pas j'ai pas appuyé sur play avant mais voilà il n'y a pas besoin de de refermer le guillemet quoi voilà donc ça c'était pour ce que je voulais faire hier en plus détaillé je voulais faire en version en version plus rapide donc on se retrouve le temps de charger parce que ça prend un peu de temps quand même et puis je vais je vais pas vous infliger ça on se retrouve tout de suite sur planète inconnue allez à tout de suite et bien nous y voici et donc là comment ça se joue planète inconnue et bien il suffit d'appuyer sur R et vous voyez que là on a un petit en fait un pixel qui se déplace donc c'est notre vaisseau et on va essayer d'atteindre une direction donc il suffit de faire entrer par exemple si on veut aller au nord il suffit d'appuyer au nord là du coup on retourne sur la sur radar et on peut appuyer sur plus pour aller un peu plus vite ou moins vite etc sur moins pour moins vite donc on va lui laisser le temps quand même d'arriver et ensuite on le déplacera direction direction l'ouest alors restez bien du coup jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je vais vous donner il y aura quelque chose à la fin qui va vous permettre de découvrir ce jeu donc là je vous explique comme ça vite enfin je veux pas non plus faire le jeu complètement je vais juste vous montrer un peu les mécaniques de ce jeu afin de si ça peut permettre et donner envie à certains de le faire ça serait très bien donc là on va au nord et dès que ça touche si ça touche ok donc là on va faire intérir vous êtes face à une ville donc là on va appuyer sur v pour visiter alors moi ce que j'aime bien dans ce jeu bon déjà c'est les petits décors etc le vaisseau le fait de pouvoir se déplacer comme ça sur tous les mondes le but c'est de récupérer alors je vais pas vous refaire l'histoire parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus mais c'est de récupérer des trésors etc et on va rencontrer des pirates et on a tout un tas d'objets à récupérer ce qui fait justement ce que ce jeu est vraiment pas mal et ça me fait penser quelque part un métroïde je dis bien quelque part parce qu'il est sorti avant mais même le vaisseau la gueule du vaisseau etc ça me fait vraiment penser à ça alors on va faire visiter et donc du coup on va tomber sur un labyrinthe alors ces quatre labyrinthe aléatoires et je vous les donnerai tous alors du coup une fois que bon on le sait quand on les connaît après ça ça va très vite au départ on cherche un peu on cherche un petit peu même là ça se trouve je vais me planter je tac 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 ouais c'est pas ici hop il ya juste dans les coins comme ça que c'est un peu compliqué d'y aller mais on a normalement largement le temps une fois qu'on connaît on a largement le temps quand même de pouvoir y arriver allez hop il me semble que c'est ici la sortie et vous voyez là il vous dit allez en 3103 vous gagnez une vie donc ici si vous appuyez sur P des fois vous gagnez quelque chose donc ça fait pour prendre et donc là on rappuie mais vu qu'il n'y a rien à prendre on gagne juste une vie on va décoller et on va essayer d'aller alors en 3103 si je mets le radar vous voyez que là on est x11 et que si je laisse monter et ben là on est y01 donc on va faire hop radar euh vous êtes pris dans un orage magnétique vous perdez une vie vous voyez ça aussi ça arrive donc il y a des objets euh à récupérer et on va faire plus 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 vous voyez ça défile un peu plus vite donc si je fais euh radar du coup on est déjà au bas donc là je vais rappuyer sur entrer je vais faire un peu moins vite quand même on va repartir en nord on fait radar hop entrer à l'est non pas à l'est radar ouest 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 mon vide quand même hop radar alors j'aimerais bien récupérer un objet euh pour vous montrer toc 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 et là du coup on atterrit faites face à une ville donc là c'est pareil on fait visiter donc on va retomber sur un petit labyrinthe euh du coup ici on descend euh il me semble que si je dis pas de bêtises celui-là hop vous voyez on a un temps quand même mais euh on a le temps c'est pas non plus alors on va voir ici parce que je m'en souviens plus je sais qu'il y en a un qui la sortie elle est par là et les autres la sortie de l'autre côté c'est pas ici à sortie donc ça ne tombe pas hop hop allez on va y arriver oui allez en 30 vous gagnez de vie on va voir si on a quelque chose à prendre non il n'y a rien à prendre donc ce n'était pas ici donc il y a plusieurs objets vous allez même pouvoir rencontrer des gens des sages des voyants etc qui va vous qui vont vous donner des indices quelque part et vous aurez aussi des pirates et bien sûr les ennemis les ennemis bien sûr des terriens durant cette guerre qu'il y a eu c'est un jeu que je vous conseille franchement donnez lui sa chance vous pouvez le télécharger sur DCM Auto ou le faire le mettre directement si vous avez le SD drive le mettre directement si vous voulez que euh si vous voulez que je le que je le je vais en faire une sorte de let's play parce que franchement il vaut le coup euh il vaut vraiment le coup c'est une aventure vraiment sympa à faire et à découvrir alors j'aurais aimé mais bien sûr je l'ai fait aussi dans la vidéo dans la dernière vidéo enfin dans la vidéo que j'avais faite euh dessus vous pouvez voir un peu les personnages etc ce que vous allez rencontrer euh moi je vais m'arrêter ici pour euh pour cette petite vidéo de euh sur euh la planète inconnue euh juste après là je vais vous mettre euh des images qui vont vous intéresser parce que du coup c'est la soluce que j'ai récupéré j'ai trouvé ça sur internet franchement je m'y attendais pas du tout ça a été fait à mon avis il y a très peu de temps je crois qu'il y a la date il me semble que c'est 2022 donc c'était l'année dernière euh c'est super intéressant du coup ça donne euh euh je vous laisse regarder et franchement euh si euh ça vous donne envie de le faire faites-le euh laissez un commentaire si vous voulez vous abonner à la chaîne abonnez-vous euh on est euh 116 moi je suis vraiment épaté 116 il y a eu énormément de vues euh euh dernièrement ce qui est très bien euh je vous dis à très bientôt un bon vendredi un bon week-end et on se retrouve euh début de semaine prochaine pour parler euh de la saga thompson allez je vous dis à très bientôt ciao bon week-end à vous abonnez-vous et on on et 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2